Salut tout le monde ! Je suis ravi de vous retrouver pour la première manche de cette troisième saison MyTeam. On pose nos valises sur l'Albert Park à Melbourne. C'est parti pour le Grand Prix d'Australie, direction tout de suite les qualifications. Allez le passage dans l'AQ2, toujours avec les pneus tendres. C'est parti pour notre tour chronométré, on attaque. Vous avez vu que niveau stabilité on peut faire un petit peu mieux. Voiture très incertaine du train arrière. C'est une nouveauté pour moi avec cette IA Rose puisque d'habitude c'est le train avant avec lequel il faut se battre. Ici l'arrière se balade. Chose qu'elle me faisait pas pendant les essais. Je serai presque jusqu'à dire que cette monoplace est dangereuse. En tout cas j'ai pas encore toute la confiance. La avec un petit blocage ici. Cinq minutes dans la session. Ce sera suffisant pour terminer ce run. On sort du dernier virage. J'étais un peu concentré dans le dernier partiel. Est-ce que ça nous sort quinzième place ? Il faut améliorer absolument. Incroyable qu'on soit. avec une voiture si mal réglée. La voiture ne va pas du tout sur ces setups. Un tour de carburant. Ça devrait être assez pour aller au bout du tour chrono. Allez on n'a pas lâché. Une voiture qui pivote bien. On essaie d'adapter un petit peu en conséquence. Parce que ça peut suffire à passer en Q3. Et non. Et non et non. Nous sommes éliminés. avec une très compliquée quinzième position. Début de saison difficile pour nous. Alors que pour Gasly, c'est déjà une Q3. Et à l'issue de cette première séance qualificative, ce sont les deux As, les deux Williams et les deux Alpha Romeo qui sont éliminés. Quant à nous, on est 16ème. Et regardez où se trouve Pierre Gasly. Deuxième place pour le pilote français sur la IA Rose. On continue avec la Q2. On sort du dernier virage. J'étais un peu concentré dans le dernier partiel. Est-ce que ça nous sort qu'à 15ème place ? Il faut améliorer absolument. Incroyable qu'on soit avec une voiture si mal réglée. La voiture ne va pas du tout sur ces setups. Un tour de carburant, ça devrait être assez pour aller au bout du tour chrono. Allez, on n'a pas lâché. Une voiture qui pivote bien. On va essayer d'adapter un petit peu en conséquence. Parce que ça peut suffire à passer en Q3. Et non ! Et non ! Et non ! Nous sommes éliminés avec une très compliquée 15ème position au début de saison. C'est vraiment difficile pour nous alors que pour Gasly, c'est déjà une Q3. Et le bilan de cette deuxième séance voit une IA Rose bien réglée pour Pierre Gasly qui ne se balade pas avec un train arrière immonde. Et du coup, lui, il fait le 4ème temps de la Q2. Donc peut-être déjà de bons résultats pour la suite. En tout cas, devant, c'est serré entre Hamilton et Verstappen. Ce qui s'annonce déjà comme le duel de ce début de saison. Les Renault sont dans le coup, ça c'est pas top non plus pour nous. Et derrière, on est éliminés en 16ème position. Une seconde derrière le chrono le plus rapide, celui du Britannique. C'est avec plaisir que nous laissons derrière nous des mois de rumeurs et de spéculations. Le Formula One Circus a pris la direction de Melbourne pour le lancement d'une nouvelle saison qui s'annonce pleine de rebondissements. Soyez les bienvenus au Grand Prix d'Australie. Le circuit de Melbourne fait partie de ceux qu'il faut prendre au sérieux. Son revêtement bosselé et ses virages difficiles compliquent les dépassements. Les pilotes qui ont du mal à doubler devront tirer parti des zones de DRS s'ils veulent espérer décrocher un bon résultat ici. Nouvelle saison, nouveau départ et tout peut arriver. Nicolas Martin est avec moi aujourd'hui pour commenter cette nouvelle année de France. Nous sommes plus qu'à quelques minutes du départ. Toutes les écuries s'inquiètent un peu de la fiabilité de leur monoplace. Elles n'ont pas été testées au sillage chaud et perturbateur des autres voitures lors des essais. Et elles n'ont pas non plus été poussées à l'extrême pour de longues périodes. Espérons que personne n'aura de mauvaises surprises à gérer. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Lewis Hamilton part en pole position et Valtteri Bottas complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Nouvelle saison, nouveau challenge et nouveau problème avec la voiture puisqu'on se retrouve donc en 16ème position. Une qualification qui s'est mal passée et une voiture qui est mal réglée. Alors c'est entièrement de notre faute bien sûr. On ne va pas commencer à blâmer les autres. Mais c'est vrai que là, j'ai un petit peu eu des difficultés avec la voiture pour la mettre en place. Pour l'instant, Pierre Gasly sauve l'honneur avec cette magnifique 3ème position sur la grille pour notre équipier français. On va essayer de profiter d'éventuels accidents. Pas de pluie attendue nous dit Jeff à la radio. Donc on va se placer au mieux dans cette course qui peut être finalement très ouverte. Nouvelle saison, il l'a dit notre ami Nicolas Martin dans l'intro. Mais j'ai vraiment envie que cette année soit une année vraiment de progression pour Yaros avant le futur et peut-être d'autres ambitions. Pour l'instant, on ne pense pas au titre. On ne pense pas à tout ça. On ne pense pas à la victoire. On pense simplement à aller au bout de ce Grand Prix d'Australie avec une voiture dont la fiabilité devra absolument être améliorée au cours de la saison. La R&D devra nous aider. Ici, on s'est loupé avec la règle du parc fermé pour le setup du samedi. Donc du dimanche. On va essayer de sauver les meubles pour cette première course. Même si, comme je vous l'ai dit, tout est possible. Devant, les Mercedes sont aux avant-postes. Verstappen, un outsider avec Pierre Gasly. Peut-être un podium pour l'équipe déjà dans ce premier rendez-vous de la saison. Les premières voitures viennent se replacer sur la grille devant la pitlane et la tribune principale. Nous allons à notre tour rejoindre notre emplacement pour le lancement de cette troisième saison. En tant que patron et pilote de l'équipe Yarrows. Allez, la procédure de départ. Le lancement de cette troisième saison avec le départ du Grand Prix d'Australie. On saute tout de suite l'Ando Norris. très, très bon départ de notre voiture. On arrive au niveau des deux Ferrari et de l'Aston Martin de Perez. Départ très solide pour l'instant. C'est encore très, très chaud. Attention derrière à Jack Aitken pour sa première course avec Alfa Tori. Et le Britannique qui va finalement nous laisser la place juste devant son nouvel équipier Romain Grosjean. Devant ses choix avec Ricciardo qui s'est fait un peu tonter par Perez. Et on passe l'Australien. Et oui, pour sa première course chez Ferrari, les choses ne débutent pas de manière idéale. Quant à nous, on est 12e. On n'est pas encore dans les points mais on est bien parti. Je crois que Pierre est toujours en 3e position. Attention aux Alpines qu'il faudra surveiller cette année. On va s'habituer au nouveau nom d'équipe aussi. La voiture qui répond bien pour l'instant avec ces pneus-là. Pas trop de problèmes, le poids de la voiture aide aussi. Et nous allons conclure le premier tour de ce Grand Prix d'Australie. Sur les talons de l'Aston de Perez. On va essayer de s'occuper du Mexicain dans la ligne droite. On a le meilleur moteur du plateau, on rappelle le bloc Honda. Quasiment inarrêtable désormais. Et on repasse devant Perez. 11e place pour nous. Début de course sans fanfare, c'est tant mieux. Alors que devant on a Leclerc, Sainz, la McLaren de l'Espagnol qui est légèrement décrochée. De la 2e Aston Martin, celle de Stroll. Ah, ça fait du bien de retrouver, après de longues semaines, ces sensations. Et ce feeling. Et surtout une voiture bien plus performante. Et on peut attaquer effectivement, on a le DRS et le RS de dispo. On va s'occuper avec le push d'aller rechercher peut-être la Ferrari. Gros duel dans ce premier stint. Ah, la saison est partie sur les chapeaux de roue pour nous. On est proche de la Ferrari. Meilleur tour pour Valtteri Bottas. DRS disponible. Attention, on a failli se faire dévanter. On essaie de gérer la voiture aussi. Pour la fiabilité et les pièces. Mais c'est délicat de s'extraire du draft ici. Par contre, on est bien mieux. Bien mieux que la Ferrari. Bon sang, si j'avais réussi cette qualif. On est collé au diffuseur. De l'italienne. Est-ce que... Devant par contre, on va pouvoir s'extraire de ce troll. DRS pour tout le monde. Mais pas pour le Canadien. Qui est déjà décroché des deux Alpines. Allez, Leclerc qui nous offrirait. Par contre, en sortie de courbe, on est redoutable. Allez, on a un peu plus. On a un peu plus que la Ferrari. Il y a moyen de faire quelque chose. À l'extérieur. Sur le Glerion passe. Le pilote Ferrari. Mouvement très bien exécuté. Peut-être au profit d'ailleurs de Perez. Qui se porte à son tour à la hauteur du Monégas. Qui sont côte à côte. On le voit dans le rétroviseur. Dans le haut de votre écran. Et il est passé. Perez qui s'offre la 11ème place. Alors que nous, on est toujours en mesure de récupérer des points. Il faut juste aller les chercher maintenant. Devant nous, Carlos Sainz, l'Espagnol. Il va manquer de bloquer les roues ici. On peut cramer un petit peu de carburant aussi. On a de la marge. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est le gap entre Stroll et les Alpines. Légèrement déventé. On a pu garder la voiture. Elle va être chaude cette saison. Moi, je vous le dis. Non, ce n'était pas une attaque. C'était juste un évitement d'accident. J'ai failli rentrer dans Sainz en freinant un petit peu tard. On reste en carburiche, bien sûr. Parce que là, on a besoin de toute la pêche du moteur Honda. On a failli toucher Sainz. On est à l'extérieur. On manque de perdre la voiture. Roue contre roue avec l'Espagnol. C'est chaud. Allez, on insiste. On lui laisse aussi la place. Et on passe. Allez, c'est bien joué. On parvient à se propulser au 9ème rang. Prochain objectif, la 2ème Aston Martin. L'Enstroll. Et on y va parce qu'on a un ERS en béton en ce début de saison. On fait le meilleur 2ème partiel, rendez-vous compte. Elle peut nous emmener loin cette voiture. Très très loin. Par contre, pour le moment, ça devient compliqué de résister. Et on a quand même pour l'instant Pierre sur le podium. Les deux Red Bulls sont derrière. Alors, Verstappen et Albon ne sont pas loin. On est au 9ème rang. 5ème des 15 tours de course. Et le moteur Mercedes qui ne va faire que me voir passer. Oh, il résiste. Stroll et on passe. Comme on l'a fait tout à l'heure sur la Ferrari. Nous sommes en train, les amis, de gérer cette course d'une main de maître. Prochain arrêt. Ocon et son nouvel équipier, Daniel Gyat, le russe qui s'est réfugié chez Alpine. Remplacement de Daniel Ricciardo, parti chez Ferrari. Et oui, ça nous en fait du changement. Pour l'instant, je gère bien la voiture. On va voir un petit peu où on en est au niveau de la monoplace. 30% quasiment sur le train arrière. 125 degrés de température. Les éléments ont une usure pour l'instant parfaitement honorable. On voit que c'est le début de saison aussi. On peut y aller au carburant riche. C'est ça aussi tout le travail qui a été fait. On consomme peu de carburant. On pourrait prendre d'ailleurs un peu moins de marge. On est un peu loin pour profiter du DRS sur le français. On pensait que Romain Grosjean allait prendre sa retraite. Il n'en est rien. Le français est toujours présent dans cette troisième année. Retour de Pierre dans la pitlane. Arrêt également pour Esteban. Ça nous offrira un peu d'air. Pierre dans les stands. On récupère logiquement la cinquième, sixième place. Allez, la fenêtre d'arrêt qui est ouverte. On est au septième tour. Alors, est-ce qu'on va prendre le risque d'aller plus loin avec ces gommes-là ? Non, 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 sûrement pas. Par contre, notre ERS à 100%, c'est violent. On a un ERS, les enfants, avec le moteur là. Je pense que si on se revoit, restez abonné. Mais si on se retrouve à Spa ou Monza, on va vivre une saison vraiment intéressante à ce niveau-là. Alors, pour l'instant, les deux Mercedes n'ont pas encore ravitaillé. On va devoir user un petit peu de ERS parce que sinon... Mais je sais que j'ai une huitième vitesse, ne vous inquiétez pas. On fait presque la jonction et pour l'instant, pas d'abandon dans ce Grand Prix d'Australie. On est sur une première course où la fiabilité règne. Ce n'était pas forcément garanti. Alors, est-ce qu'on va faire un petit duel de mécaniciens avec l'équipe Alpine ? Ils ne sont pas mauvais. Ou va-t-on encore emmener ces pneus un peu plus loin ? On va essayer de se caler sur la stratégie de Gviatt. Et Gviatt qui plonge. Donc, on va faire pareil. Attention, il faut respecter. Le 60 km heure, c'est parfaitement fait. Et donc, devant, il ne reste qu'une Mercedes et une Red Bull. Puisque devant nous, c'est Verstappen qui est ravitaillé. Donc, Albon toujours en piste. Et si je ne dis pas de bêtises, Valtteri Bottas. On s'arrête chez Alpha. Tori également. On s'arrête chez As. Alpha Romeo. Bref, tout le monde rentre. Guanyoutzu qui est passé aussi. Et on va ressortir juste devant. Le Français. On a des pneus froids. Attention, il va passer. Non. Okon qui n'a pu se présenter devant nous. Guanyoutzu qui a lui aussi retrouvé un volant. Deux de nos ex-équipiers chez Yaros qui sont en piste cette année. Avec Guanyoutzu et Jack Aitken. On aura peut-être offert le crédit nécessaire pour aller chercher une belle performance. Alors, nous aussi, on a du crédit à donner à cette Yaros si on parvient à l'amener jusqu'à la fin de ce tour. Le plus rapidement possible devant éventuellement l'une des Alpines, celle de Gviat. Attention, les pneus froids avec les médiums, j'ai un peu de mal. Ah, mais on est devant. On est devant. Gviat qui s'est loupé au stand. Et Gviat qui a été bloqué, je viens de me rendre compte. Moi, je me réveille après la guerre. Je viens de voir Gviat dans le classement, effectivement. Pierre qui est neuvième. Oh, mais ça sent très très bon tout ça. Où va-t-on classer ces deux Yaros ? Alors, il y a une voiture qui a l'air d'être lente devant parce qu'on est retenu, semble-t-il. Alors, j'ai oublié de couper mon ERS. Je l'avais laissé consciemment. Aïe, 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 il y a une voiture qui est lente devant Pierre. Ce n'est pas bon signe, ça. Ce n'était pas du tout bon signe. Je ne sais pas qui était là. Il y a une Alpha, je crois, ou une AS. Non, c'était Giovinazzi, effectivement. Et on repasse devant Ocon et Perez. On a donc désormais la sixième place. Devant nous, il y a Pierre. Et donc, Pierre qui s'est fait avoir drapeau jaune. Attention. Et c'est Romain Grosjean qui doit abandonner. Et Safety Car. Attention. Landon Norris également. Deux abandons dans ce Grand Prix. Il y a dû avoir un gros accident. Alors qu'on revoit ce qui s'est passé pour vous entre Norris, Grosjean et les autres. Bon, si vous aviez envie d'un point sur la situation. Avec un premier Grand Prix qui nous tient vraiment en haleine. Et bien, c'est l'occasion lors de cette Safety Car qui va bientôt s'effacer. De voir un petit peu où on en est. Et c'est assez simple d'établir cette hiérarchie. Puisque Mercedes a ses deux voitures en tête. Devant les deux Red Bulls. Les deux Yarrows. Les deux Alpines. Voilà la situation aux avant-postes de ce Grand Prix d'Australie. Donc, devant Albon et Verstappen sont, je crois, vu la situation, vu nos gommes. Et ce que l'on a en stock comme carburant parfaitement prenable, comme on dit. Donc, on va même repasser en standard. Parce que sinon, on va avoir trop de poids. Mais je n'ai pas trop peur d'Ocon et de Gviatt. Même s'ils ont des pneus peut-être un peu plus frais. C'est plus Pierre qui m'inquiète. Lui qui a un tour de plus de vie dans ses pneumatiques. On attend que le Pace Car éteigne ses feux. Pour nous redonner l'occasion de courir. Pendant quatre tours sous drapeau vert. Si tout va bien, bien sûr. Entre le 12 et le 15e tour de ce Grand Prix d'Australie. Qui est déjà l'occasion pour nous de qualifier la voiture comme une réussite. Maintenant, il faut encore aller au bout. Et surtout, surtout, ne pas avoir de pète de fiabilité. Allez, la Safety Car qui va s'effacer à la fin de ce 11e tour de Grand Prix. On va repasser aux choses sérieuses. Sous le commandement des deux Mercedes. Il ne faut pas louper le restart si on veut être dans le coup. Avec Pierre, il y a moyen peut-être déjà de le dépasser. Ce qui serait un exploit sachant qu'il partait 3e. Mais surtout, c'est la fin de course la plus tendue. Oh non, un problème pour Pierre alors qu'on relance. J'espère qu'il ne va pas casser. Alors, on ne peut pas doubler Pierre avant la ligne. Ça y est, drapeau vert, c'est fait. Allez, on passe Pierre. sans trop de difficultés. Bon, j'ai pris un petit peu de marge pour doubler notre cher Pierre qui avait quelques soucis techniques du coup sur la voiture. J'ai dû porter malheur à l'équipe. Par contre, il va faire un beau barrage aux autres. Mais j'espère juste avoir la voiture nécessaire maintenant pour aller chercher éventuellement un podium. Je vous avoue qu'avec la position de Pierre au départ, c'était difficile de ne pas envisager un podium. On va pouvoir aller chercher nos petits camarades. Avec des pneus pas trop chauds, ça bloque. Les deux Red Bulls qui sont déjà largués. Le niveau des Mercedes cette saison, ça va être un beau challenge quand même. Parce que pour aller les rechercher, il va y avoir du taf. Par contre, les Red Bulls... Par contre, les Red Bulls, c'est pas du tout impossible. Par contre, Pierre, il est arrêté d'ailleurs. On lui a mis trois secondes. Mais il tient toujours Gviat. Ça va être dur avec le DRS, mais... On y croit. Meilleur tour pour Bottas. Et on me demande de gérer les gommes, effectivement. Cette frayeur. Tout ça pour aller voir les pneus. Alors, je sais qu'ils sont bons. Là, j'aurais pu me passer de ce moment chaud. Oh, la voiture qui a du mal. Ouais, sortie de route pour la première fois. Un rappel... Intéressant, là. Premier excès des limites de la piste. Il aura fallu 13 tours. C'est honorable. Attention, il y a une défaillance dans le peloton. Et c'est Sainz qui doit abandonner. Eh bien, dites-moi, McLaren. Ce ne sera pas leur journée. DRS disponible. 14e tour de course. Pierre qui tient bon. Plus que jamais. Quant à nous, eh bien, on va essayer. Tant bien que mal d'aller rechercher ces Red Bull, mais... On a le même moteur. Le Sainz n'a toujours pas été évacué. À l'autre bout du circuit, il ne faut pas traîner. Pas possible qu'on ait une section sous drapeau jaune. En tout cas, on a beau avoir la troisième voiture la plus performante sur le papier. On a du chemin entre nous, Mercedes et Red Bull. Le Sainz nul. Alors, Albonne, une seconde sept. Ça va être dur. On essaie de remonter. Et on va attaquer. Et on va attaquer le 15e et dernier tour de ce Grand Prix d'Australie. Drapeau jaune toujours. La voiture de Sainz sur le bord de la piste. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour l'Espagnol, mais... Ça sent plus une défaillance mécanique qu'autre chose. En tout cas, Pierre a dû laisser passer Cliat. Dernier tour du Grand Prix. Je pense qu'on va la jouer safe. On va aller chercher cette cinquième place. Inutile d'espérer autre chose. Si ce n'est peut-être se risquer de se mettre dans le mur. Il y a Pierre qui a dû lâcher. Malheureusement pour nous, Pierre qui a dû lâcher. Il faut fiabiliser cette auto. Il n'y a rien à faire. C'est notre talon d'Achille. Wow. C'est sur virage. La vitesse, on l'a vu dans le peloton. Notre facilité à dandiner parmi les autres monoplaces du midfield. Pour remonter, fait déjà de nous une équipe avec qui il faudra compter chaque course pour les points. Il faut juste apprendre à faire une qualif. Et quand on aura trouvé cette solution-là, on sera bon. Mais aujourd'hui, le jour de gloire sera pour Mercedes qui va faire son premier doublé de l'année. Quelque chose me dit que ce ne sera pas le dernier. Première étape qui aura donc fait mal à la concurrence. Un Red Bull en prime qui s'est pris quand même un très bel écart malgré la voiture de sécurité. Drapeau à damier de ce Grand Prix d'Australie avec la victoire de Valtteri Bottas devant Hamilton et derrière Verstappen-Albon. On termine cinquième. Ce qui est un très bon résultat pour ce début de saison. C'est la fin de la course. On vous voit dans le parc fermé. Un nouveau Grand Prix d'Australie s'achève sur une victoire amplement méritée. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? Je pense qu'il fallait se trouver au bon endroit au bon moment. La course avait une toute autre physionomie avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Ils ont profité à fond de l'entassement du plateau. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir et ils le méritent bien. Voici les résultats de ce premier Grand Prix de la saison avec Valtteri Bottas qui nous rend une copie quasi parfaite avec la victoire. Il a raté la pôle, bien sûr, mais il prend 26 points contre 18 pour Hamilton. Quant à nous, on fait 5ème derrière les Red Bull. Difficile de faire mieux en partant 16ème. Belle remontée également de Sergio Perez. Pierre avec ses soucis mécaniques qui, malgré tout, ramène les 2 points de la 9ème place. Au classement général, celui-ci est forcément identique au résultat du Grand Prix. Et au niveau des courses, c'est Alpine qui est en 3ème place. On ira Alpine pour Renault, bien entendu. Aston Martin 5ème. Ferrari 0 pointé. Donc 5 équipes ont marqué des points dans ce premier Grand Prix de l'année. Bon, nous sommes de retour dans le menu de notre mode MyTeam. Alors, pour le coup, là, j'ai cherché à mettre un maximum de choses dans le calendrier entre aujourd'hui et le prochain Grand Prix. Deuxième étape, donc le Grand Prix de Chine. On améliore la fiabilité des éléments. Donc ça, c'est plutôt bien. On récupère pas mal d'argent également. Ça, c'est aussi positif. Événement financé. L'événement spot sort. Alors, il y a une trade estivale de 3 jours. Bon, sans doute parce que j'ai supprimé un des Grand Prix. Quand je regarde la R&D, ça avance bien. On garde l'avantage par rapport à Aston. Ça, c'est ce qu'on voulait. Écoutez, partons pour cette crève. Et on continue avec les évolutions qui vont arriver. Donc ça, c'est encore une fois positif. Une épreuve rétro qu'on va passer. Allez, encore une réussite au niveau de la R&D. Donc on va remettre le budget de l'équipe dans le vert. 10 millions. Et au niveau de la R&D, tout est installé. Et ça, c'est vraiment génial. Donc il va falloir maintenant se libérer au niveau aérodynamique et au niveau châssis. Puisqu'on est désormais bien. Quasiment à égalité avec Aston Martin à Red Bull Racing. Donc pour le coup, on est au niveau de Red Bull. Donc ça, c'est plutôt bien. Et pour la suite, rendez-vous au deuxième week-end de la saison. Ce sera sur le circuit de Shanghai en Chine. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les informations dans la description. Le modding, les liens, etc. Merci encore une fois à DeFallon pour son skin et son travail sur la base d'un Skinner qui est disponible sur Race Department. Pour ma part, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Rendez-vous très vite pour la suite avec le Grand Prix de Chine. A la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !